Générique Vous êtes coordonnateur du mouvement Filimbi, en province d'Inorkivu, et nous avons assisté à des élections, mais malheureusement, deux jours après les élections en RDC, il y a une nouvelle attaque dans le masque ici. Comment vous trouvez cette situation ? Moi, je pense que ceux qui font cet appel, ou ceux qui viennent de lancer cet assaut, ils le font en connaissance des causes, sachant qu'aujourd'hui, presque toute l'opinion nationale et internationale est focalisée autour du déroulement des élections, et du coup, ils en profitent effectivement pour lancer l'assaut sur les différentes lignes de front, notamment Amasisi, qui est déjà pris, une bonne partie déjà pris par les terroristes des RDF, sous effectivement les lundis 1-23, et cela inquiète la population d'une part, parce que de l'autre côté, on attend la proclamation des résultats, avec toute la compilation qui est en train d'être faite, mais de l'autre côté, les gens vivent sous le coup de balle, et ça, effectivement, dans un pays, si on était sévié, en tout cas, c'est ce qui devrait nous préoccuper, parce que la situation de guerre, c'est une situation humanitaire extrêmement grave, qui doit, en tout cas, attirer toutes les sensibilités du pays, en fait que les peuples se solidarisent pour ces compatriotes-là, qui sont en train de vivre des situations extrêmement graves, qui sont aussi des plats humanitaires, mais également si les plats de l'air et de l'héritage. Ce qui est vrai, vous l'avez souligné, pendant que la guerre continue, les gens se sont focalisés beaucoup plus sur les élections, et pendant ce temps, Rouchourou Massissi continue à être écarté de la scène. Oui, nous l'avons dit, et puis le président également a dit que ça serait impossible d'éclire les deux grands territoires du Nord-Kiv qui, ces deux territoires, comptent 15 sièges en l'Assemblée nationale, et exclire déjà une bonne partie de la population de Massis et de Rouchourou pour élire non seulement les représentants de la République, mais également les 15 représentants de l'Assemblée nationale. En tout cas, ça semble être comme une discrimination. Et ça, nous devons préciser que c'est l'irresponsabilité et l'incapacité de l'État à pouvoir sauvegarder ou défendre l'intégrité du territoire, mais également l'imprudence de signer des accords de manière irresponsable qui fait à ce que les pays puissent sombrer aujourd'hui. Vous comprendrez avec moi, et vous serez peut-être d'accord, que depuis que Tshiseke est détaillé au pouvoir, c'est de là qu'on a assisté à une combinaison de multiples forces militaires ici chez nous. Nous parlons ici, il a raconté d'abord la MONISCO, à part la MONISCO, il s'est ajouté la force de l'Isra Africa Community, où on a signé certains accords multilatérales, mais d'autres accords qui sont bilatéraux, notamment la mutualisation des forces avec l'UPDF, dans les Granos pour combattre les ADF, mais également la mutualisation des forces avec l'Ouganda, non, non, le Burundi, alors que ces deux pays font partie aussi de l'Isra Africa Community qui envoient des contégiens Kenya, des contégiens soudanais et d'autres pays que vous connaissez. Donc la présence de plusieurs forces militaires a fait en sorte qu'on ne puisse pas bien gérer la question sécuritaire. Et nous sommes la province la plus surmilitalisée, mais malheureusement qui manque la paix et la sécurité. Donc il y a eu plusieurs erreurs, notamment c'est d'intriguer les pays d'Aliacé, il y a également ces accords avec ceux dont le président a appelé les instructeurs ou les coachs, mais à notre avis nous pensons que c'était encore un autre accord parce qu'il y a d'autres pays qui sont présents, on parle des Roumais, on parle des Serbes et d'autres nationalités. Donc c'est difficile de gérer la situation sécuritaire en présence de toutes ces forces ici parce que nous ne savons pas quel est le plan de défense qui sera exécuté. Et par l'AAC, et par la Monisco également qui est une mission de maintien de la paix, mais de l'autre côté par les mercenaires qui sont ici. Et en dépit de tout cela, ça s'ajoute ces phénomènes de Ouazade, qui sont des gènes effectivement organisés en groupes d'autodéfense des derniers milliers. Et voilà, ils font également la conjugaison des efforts pour combattre les R23. Donc, avec autant de doutes, autant de prudence de la manière de gérer la guerre, aujourd'hui on est incapable d'assurer la paix, la sécurité, mais également, même la sécurisation des camps de déplacés, nous en avons mal parce qu'il y a des différentes positions, des différents commandements, des lignes de front et on ne sait pas à qui nous pouvons faire confiance. Récemment, on a lancé une opération de l'Omé Springbok avec la Monisco. On ne sait pas où est-ce que nous en sommes parce que le territoire continue à être pris. C'est Moucha qui récemment a été pris. Il y a des attaques qui sont en train d'être signalées du côté des Chacha pour couper la ville de Goma et la province du Sud qui vous passant par Minova. Donc, ce sont des inquiétifs qui continuent à nous menacer et nous nous disons quand est-ce que nous allons sortir de cette situation. On nous annonce que la SADEC sera également ici. Bon, on se pose finalement la question. Est-ce que nous n'avons pas une arme ? Est-ce que les FADC ont déjà décliné leurs responsabilités en forme d'avés d'échec pour dire que nous sommes incapables d'assurer la sécurité et de défendre l'intégrité du territoire des Congolais alors qu'ils ont prêté ces marques pour ça et qu'on nous appelle les étrangers et les autres pour venir assurer notre sécurité ? Ça ne peut pas passer. Et moi, je pense que c'est une remise en cause de nos autorités. Ils doivent chercher la solution rapidement à ces problèmes. Sinon, on ne peut pas penser au développement sans la paix et sans la sécurité. Acteur de la société civile, qu'est-ce que vous pensez qu'on devait faire pour en tout cas mettre fin à cette situation de guerre ? Nous l'avions toujours décrit et que c'était bien de passer plus de 5 cas au pouvoir jour pour jour. Mais il n'a pas si investi dans l'armée. Investir dans l'armée, c'est équiper les militaires, c'est réformer cette armée, essayer un peu d'entrer en profondeur pour dénicher les complices, les infiltrés, les traîtres qu'il y a au sein de cette armée. Malheureusement, on ne l'a pas fait parce que nous avons assisté à des brassages, à des mixages dans ce pays. On attendait peut-être avec le nouveau régime de Tissikedi, on aurait guère cause à désinfiltrer cette armée, à la réformer en fait que nous puissions avoir suffisamment des hommes formés, des effectifs capables à même de protéger la population et ce mouvement, mais également une force dissuasive capable de répondre à toute vénéité venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Cela n'a pas été fait et c'est une grande inquiétude que nous sommes en train de constater dans les chefs de ceux qui ne sont pas en train de gérer les affaires ou les services de sécurité dans notre pays. Vous serez d'accord avec moi que Tissikedi, au lieu d'investir dans l'armée, dans sa globalité, il a seulement investi dans sa sécurité personnelle et la sécurité de sa famille. Et on a laissé malheureusement à notre territoire les populations de l'Est et même les sécurités généralisées à Kinshasa et d'autres grandes villes de la République comme à Mubachi, à Kwamutu, à Nitori et un peu partout. Donc aussi longtemps qu'on ne va pas investir des moyens suffisants au sein de l'armée, des moyens logistiques et à faire appel aux experts pour effectivement nettoyer ou filtrer cette armée, en tout cas nous aurons toujours du mal. Et nous ne cesserons jamais de recourir à des forces étrangères pour venir nous sécuriser. Alors que quand vous signez des accords militaires, ces pays-là viennent avec un autre agenda ou avec d'autres consignes qui ne sont pas forcément les autres. Donc je ne sais pas si l'Assad pourrait arriver ici et favoriser à ce que la guerre puisse finir dans un jour, dans une semaine ou dans un moment. Ils auront aussi besoin de prendre du temps pour effectivement que leurs états mobilisent assez de ressources. Donc voilà un peu ce qui a manqué à nos autorités. Nous savons que ce n'est pas un petit travail de réforme de l'armée, mais il fallait quand même commencer quelque part. Malheureusement, les gens se demandent d'avoir initié une loi de programmation militaire. Mais qu'est-ce que la loi a à faire ? Nous en avons encore plusieurs d'autres lois. Le problème ici, c'est d'avoir un plan stratégique de défense. Le problème, c'est d'avoir des bons instructeurs, mais également de construire, d'améliorer les conditions de vie des militaires, améliorer leur salaire, les conditions de leur famille, les salaires et tout. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui peuvent constituer en sorte que nous puissions avoir une armée dissuasive, capable de se battre contre tout l'État. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous investir uniquement pour se battre contre l'un d'autre. Nous savons que nous sommes un pays riche qui sera toujours l'objet des menaces, mais également des combattues des autres États. Donc nous devons nous préparer psychologiquement sur comment nous pouvons faire face, pas seulement au Wanda, pas seulement à l'Ouganda, mais à d'autres pays, même puissants, qui peuvent vouloir venir nous imposer un certain impérium ou nous imposer un impérialisme dans notre pays. Si nous réfléchissons à un bas niveau, c'est que nous ne sommes pas en train de chercher la solution à nos problèmes de sécurité. Monsieur Christophe, peut-être pour terminer ce premier sujet, il y a eu une guerre de mots. Pendant que certains candidats passaient à Goma, lors de meetings, il y a l'un des opposants qui avait dit qu'il sera capable, s'il passait, dans six mois, de finir avec cette guerre. Pendant ces temps, il y a d'autres qui passaient et ils nous ont montré que c'est vraiment difficile de vaincre cette guerre dans six mois. Comment vous avez aussi jugé cette guerre de mots des gens ? Est-ce que c'était des paroles politiciennes ou c'est aussi possible que ça se passe et que la guerre puisse finir ? Non, c'est juste un chapelet des bonnes intentions. Vous savez, les politiques aujourd'hui ont déjà appris toutes les stratégies communicationnelles de pouvoir tromper la population et la manipuler. Et dire que la guerre peut se finir dans six mois, je suis vraiment débitatif parce que la guerre militaire demande assez de moyens, assez de stratégies. Ce n'est même pas difficile, mais c'est impossible. C'est impossible parce que je vous dis qu'il y a un travail de fond qui doit être fait en interne. Et ça, ça dépend de la responsabilité de l'État. Ça ne dépend pas d'un individu, non. Ça dépend de la responsabilité, mais également de tous les instruments mis en place pour maintenir une armée, en tout cas debout sur ses deux jambes et capable de mener une guerre. Mais ce qui est vrai, c'est que la guerre n'est pas seulement le coup de balle. La guerre peut se faire dans trois ou quatre niveaux. Il y a premièrement cette guerre que nous appelons la guerre classique, qui est la guerre militaire, entre les coups de balle. Il y a également la guerre diplomatique, qui peut se faire effectivement avec les bons offices des autres États. Il y a le cessez-le-fait où le débelligérance et la lutte de fond se décident effectivement de mettre fin à la guerre. Il signe une trêve et on engage des discussions. Et moi, je pense qu'on ne peut pas épargner une possibilité en raison d'une autre. On peut toujours combiner toutes les possibilités. Et c'est là qu'il semblerait être favorable à la population comme on l'est, ou à la majorité de la population et des acteurs, effectivement. C'est donc sur qui on peut marcher. Moi, je pense qu'avec cette guerre, il y avait la possibilité d'en finir, même dans un monde. Parce que le gouvernement avait mis en place un certain nombre de préalables. Et les accords ont été signés à Luanda, à Boudjumbura, à Nairobi et un peu partout. Et nous avons déjà entendu ici. Le gouvernement n'a jamais démenti que le 1 au 3 avait passé depuis 14 mois à Kinshasa. Donc, moi, je ne sais pas ce qui avait été impossible d'être concédé pendant 14 mois que ça peut se faire aujourd'hui dans 6 mois comme les autres sont en train de les prétendre. Mais la possibilité qu'il y a, si les acteurs, effectivement, acceptent de se remettre en cause, de prendre en compte conscience en disant que non, la guerre a échoué, est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir d'autres voies politiques et diplomatiques pour permettre quand même à ce que la population regagne les révélages ? Parce qu'il y a une vie extrêmement pénible sur le plan humanitaire. Et en tout cas, une personne digne et humaine ne peut pas souhaiter à ce que la guerre continue, à envoyer les conditions dans lesquelles nos frères et ses sont en train de vivre dans les cas des déplacés, que ce soit à Kanyaroutchigny. Personne n'est pas également accepté qu'une bonne partie de nos populations puisse manquer à un processus, un grand rendez-vous quinquennal des élections, forcément parce que les autorités n'ont pas été capables d'estirer la paix et la sécurité dans leur zone. Les enfants ont manqué des études. Les femmes se sont vies, être violées, connaître toutes sortes d'immigrations humaines alors qu'ils avaient des champs, ils avaient des bétails dans leur village. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent en île des réfugiés et n'ont plus la possibilité de se trouver même de quoi mettre sous la dent. Il n'y a pas d'assistance humanitaire et sociale de la part du gouvernement. Mais malheureusement, on compte sur des organisations humanitaires internationales, sur des églises, alors que c'était de la responsabilité de l'État à encadrer ces populations, à créer un environnement qui ne puisse plus les frustrer et avoir des effets psychologiques parce qu'ils sont d'abord les réfugiés. Si vous prenez par exemple le Tchoulou et Massy, c'est compliqué parce qu'ils ont été victimes, ils sont d'abord les premières victimes de 2008, ils sont victimes de 2011, ils sont devenus comme des triples victimes de 2020. Vous imaginez les effets psychologiques qui passent sur ces enfants, sur toutes ces familles qui se voient être repoussés tous les 4, 5 ou 10 ans, ce qui ne peut plus investir dans leur village, ils ne peuvent plus espérer à construire ou à avoir un imaginaire dans leur propre milieu où ils sont nés, et moi je pense que c'est compliqué. Donc, au-delà des préalables qui avaient été posés par le gouvernement, c'est de demander les retraits de toutes les troupes de 1, 2, 3, si et seulement si, ils se considèrent comme une rébellion congolaise, en tout cas de se replier dans leur ancienne position de Sabino et de Tchanzou, en fait qu'on commence à déclencher les processus de démobilisation, de réinsertion, mais également de désarmement. Mais cela n'a pas été fait, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a de grands intérêts qui sont engagés au niveau national ici. Il faut le souligner que nous avons aussi des complices au niveau national, et nous avons des complices au niveau régional et même au niveau international. Donc c'est difficile à ce que les péligérants acceptent de rendre les armes quand il y a des moyens qui sont engagés. Et la diplomatie devrait aller au-delà. Nous ne devons pas réfléchir notre diplomatie à la taille du Rwanda, du Burundi, du Uganda. Non, il faut aller au-delà. Qui sont l'air parrain ? Est-ce que nous ne pouvons pas aller directement vers l'air parrain et le solliciter, effectivement, c'est mieux de collaborer avec le Grand Congo au lieu d'aller se graviter autour de ces petits états ? Donc, il y a effectivement Inamouissouroche, il y a Léon Bétois, c'est un arbre qui cache la forêt. Et moi, je ne vois pas seulement le Rwanda. Il y a l'Ouganda, il y a les sites soudanais, il y a les kenyans. Vous avez suivi même la création d'une nouvelle rébellion militaire avec Messekorné Nanda. C'est une honte pour les pays, c'est une honte pour tout un état comme le Congo qui doit continuer à plairer qu'ils soient agressés par le Rwanda alors que nous avons des forces et des défenses ici. Nous avons beaucoup de partenaires au niveau régional qui peuvent nous aider en sorte que nous puissions gagner cette vie. Donc, moi, je n'explique aucune option qui peut amener la paix dans notre pays. Mais dans tout cela, nous devons y aller en position de force et non pas y aller en état tenu l'accord du coup. Sinon, les Congolais vont encore en sortir. Merci beaucoup, Christophe. Il y a également les élections. Il y a certains candidats présidents qui ont fait des déclarations et ont appelé à la réorganisation d'autres élections parce que selon eux, ces élections n'ont pas été fiables et dignes. Qu'est-ce que vous avez... Un mot à placer par rapport à cette situation également ? Moi, je ne suis pas d'accord avec la déclaration de ses opposants parce que tous les décors étaient déjà plantés pour qu'on revive malheureusement les élections bâclées de 2023. Donc, en tout cas, les conditions d'organisation des élections ne s'étaient pas améliorées. Et de 2018 à 2023, on risque d'assister en tout cas à des contestations encore après les élections comme ils viennent de le faire ses opposants. Mais moi, je pense qu'il ne peut que tirer toutes les conséquences parce que dès le départ de ce processus, en commençant par la désignation des animateurs de la CENI, la désignation des juges de l'accord fonctionnel, les processus d'enrôlement où vous avez mis des cartes, c'est faire effacer d'elles-mêmes. En tout cas, tous les décors étaient déjà plantés pour qu'on revive en tout cas cette débâcle électorale à laquelle nous avons vécu. Donc, nous, en tant que des Congolais, nous disons que personne, et alors personne, ne peut sortir gagnant dans ces irrégularités qui ont émaillé ces possibles électorales. Et cela aura de grandes conséquences si la légitimité des institutions, au lieu que les pays actuellement commencent à réfléchir sur des questions de développement, on va encore commencer à tournoier, à faire le tour du monde pour chercher la reconnaissance internationale parce qu'au cours de ces élections, nous avons vécu beaucoup de cas de violence, beaucoup de cas de retard dans les processus. Et ça, ça va produire des contestations certainement. Et ces contestations, en tout cas, ceux qui nous suivent de l'extérieur vont se dire que ce n'est pas un état avec qui il faut collaborer. Et ça, comme je l'ai dit, ça va jouer sur la légitimité des acteurs qui vont ressortir. de ces élections. Un autre, peut-être, un autre espoir que nous attendons dans ces élections, ce sera le traitement des contentiers électoraux auprès des cours de tribunaux, notamment à la cour d'appel, mais aussi à la cour constitutionnelle. Est-ce que ces juges de différentes cours de tribunaux seront également à mesure de corriger les erreurs matériels commises par la CNI en fait de rendre les véritables verdicts, soit d'annuler les résultats des élections et les projeter littéralement, soit de les confirmer et cautionner effectivement ces contestations qui vont suivre après. Donc, ce sont des scénarios que nous sommes en train de réfléchir, mais ce processus n'a pas été bon dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'effectivement la conséquence logique des mauvais départs qui ne pourraient pas non plus nous aboutir, nous ramener à une bonne chute. Et voilà mon analyse par rapport à cette question. Mais nous faisons foi, nous prions dire que cela ne puisse pas agendrer des violences parce que, d'une part, l'ennemi peut compter sur ces contestations politiques qui se feront à Kinshasa et dans de grandes villes pour profiter effectivement de pénétrer et de prendre par exemple la ville de Goma qui est sous menace. À Nitori, on ne sait pas ce qui se prépare sur le plan sécuritaire. Les rebelles sont partout et moi je pense que cette situation, surtout interne d'organisation des élections, nous devons la traiter avec beaucoup de sagesse, de peur que ça ne nous agendre plus un autre cycle de violences que nous aurons du mal à gérer au lieu que les nouvelles autorités qui seront élites proclamées et investies commencent leur travail. En tout cas, nous risquons encore de nous replonger dans le processus de dialogue, de reconnaissance internationale et on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer les plans de développement pour mettre ensemble la population, travailler dans la cohabitation pacifique et les vivants. Parce que le risque aussi, c'est celui-là. C'est le risque de l'implosion des journalistes où les gens de l'Est, en tout cas, ils ne vont pas se retrouver dans la légitimité de l'Ouest et ça risque de créer du trouble. Donc nous faisons un appel à la sagesse auprès des acteurs politiques pour qu'ils puissent gérer ces pays, cette situation, en tout cas, avec beaucoup, beaucoup de rétenus. Sinon, en tout cas, nous risquons une implosion dans notre pays, chose que nous n'avions jamais voulu revoir parce que ça fait mal, effectivement, de voir d'autres États se développer, mais nous, nous continuons à rester dans des querelles inutiles qui ne favorisent à rien le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada